Deux ans après sa création et après un premier projet réalisé à Marseille, c'est ici que le collectif Open Art World s'est posé pour sa deuxième action artistique et internationale. Une île grande comme le Portugal, où différentes cultures se mélangent et dont l'histoire a fait le tour du monde. Une île composée d'autres îles, et parmi elles la Isla de la Rouventude, l'île de la jeunesse, la deuxième du pays, ancienne Isla d'Epinos et décor du fameux roman de Stevenson, l'île au trésor. Aujourd'hui il n'y a plus de pirates, l'île est assez isolée du reste du pays, et c'est précisément ici que le collectif a décidé d'organiser son premier événement officiel, une résidence d'artistes d'une semaine suivie de trois jours de festival. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est qu'on ne nous permettrait pas de le concrétiser. Dès le début, on nous apprend qu'il n'est plus possible d'investir les lieux de résidence et de se produire en public. Une à une, les portes officielles se sont fermées, et il a fallu s'adapter. Et s'adapter à Cuba, c'est faire avec ce qu'on a, et vivre l'instant présent sans se préoccuper du jour d'après. Ce que nous avons fait, malgré les difficultés, essayant d'insuffler à ces dix jours des graines de poésie, de fortes doses de créativité, et beaucoup de bonne humeur. Je voudrais faire un concert ici, je ne peux pas. Je voudrais faire un concert là-bas, je ne peux pas. Je voudrais faire un concert ici, je ne peux pas. Un concert là-bas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et pourquoi ? 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 Vas-y, dis-nous. Parce que si on est à Cuba et ça ne fonctionne pas, tout comme on veut, c'est un peu comme eux. C'est un peu comme eux, c'est un peu comme eux. À BALAR CHANGUIN En Caymanera Et en Yastera En la Loma y Chivo Et en Paracol Baila Changui Tengo un arjérit Ahí en el ciba A baila Changui A baila Changui Tu me as est valorante Mi homenaje Ay Baila Changui A baila Changui A baila Changui Sous-titres par Juanfrance 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 Cuba, en un sens général, aujourd'hui plus que jamais, il faut vraiment abrir le monde et pouvoir recevoir ce que nos collègues, nos amis artistes de l'autre part du monde. Je pense qu'il ne doit pas arrêter, c'est un bon début et c'est quelque chose qu'on doit continuer pour toujours, où on est. Il y a eu une culture, une manière d'être, une manière de faire assez incroyable à mes yeux. Ça m'a franchement marquée, si je peux y retourner à l'occasion, ça me ferait vraiment plaisir, ne serait-ce que pour dire bonjour aux copains qu'on s'est fait là-bas du coup, et revoir un peu ce mode de vie qui est plus que différent par rapport à ici en France. Mes toutes premières impressions à chaud, ça a été un voyage initiatique, parce que moi, je n'avais jamais vécu ça, de travailler ensemble, avec un groupe, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et après, avec du recul, mes impressions, c'était un très bon partage, une bonne humeur ambiante et quelque chose de très gai. Et pour moi, ça a été un très très beau, bel échange. Ainsi, la route fut semée de barrières et d'obstacles en tout genre. Mais rien n'a pu empêcher les rencontres humaines et artistiques d'exister. Rien n'a pu empêcher la créativité de s'exprimer. Et rien n'a pu empêcher que de nouveaux ponts se créent entre les Caraïbes et la Méditerranée. Et si les portes officielles n'ont jamais voulu s'ouvrir, celles du collectif Open Art World ne sont pas prêts de se refermer. Il n'y a pas une plus grande prison pour un être humain que celui qui a des barrières dans son esprit. De ne pas pouvoir imaginer autre chose ailleurs. De ne pas pouvoir se dire que voilà, dans un autre pays, à l'autre bout de la terre, là où on voit la grande ours, la queue en bas, on se dit que voilà, il y a un être humain qui pense exactement comme nous, qui réfléchit exactement comme nous et qui a la même philosophie de vie. Et c'est ces gens-là qu'on a envie de rencontrer à travers ce projet. C'est pour ça qu'on est venus. On est venus pour justement découvrir ces gens, rencontrer ces gens et les voir et les revoir pour développer des idées. C'est pour ça qu'on est venus. C'est pour ça qu'on est venus.